Il est 11h03 et vous êtes sur RTL, bien sûr, à la bonne heure, avec Stéphane Berne. Bonjour Stéphane. Bonjour chère Marie, Marie Guerrier qu'on retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais c'est l'heure de la bonne heure avec notre invité, le grand écrivain Tarben Geloun, qui est avec nous. Alors je vais d'abord, chère Tar, vous présenter les convives à la table. Elle aurait pu être conteuse, digne de figurer dans vos romans, la conteuse de la colère et de la hargne. Ne vous impatientez pas, vous l'entendrez rugir tout à l'heure. Alors, Joël Goron, il y a des sujets qui vous énervent encore aujourd'hui ? Chaque jour, il y a des choses qui m'énervent, heureusement d'ailleurs. Et moi ce qui m'énerve, c'est que vous n'avez pas face à votre micro. Ah bon, ben voilà, c'est un métier vous savez. Elle découvre la radio, ça l'énerve le micro. Je suis stagiaire. Oui ? Eh ben dis donc, ça fait longtemps que vous êtes en troisième mois quand même. Vous connaissez le courrier de vos lecteurs, nous avons celui de nos auditeurs. Même si on n'est pas tout à fait certain que Stéphane Rose n'arrange pas un peu leurs commentaires, on le retrouve vers midi 15. Bonjour à tous. Bonjour, j'ai des doutes maintenant. Beaucoup de messages, les auditeurs ont beaucoup de doléances, ils sont un peu énervés en ce moment-là. Oui, pourquoi ? Ben je pense que c'est la présidentielle qui les rend un peu tendus. Moi c'est le pollen, j'ai les allergies en ce moment, c'est terrible. Eh ben les volcans de l'Auvergne, c'est son atlas à lui, Régis Maillot est avec nous. C'est vrai, ouais. C'est mon mec-ness, Père Montferrand, c'est mon mec-ness, c'est ma... C'est un immigré de l'intérieur. Oui, oui, je suis un bougnat, voilà. On adore les autres. Vous savez que c'est la journée du scrapbooking ? Ah ben c'est important. C'est-à-dire, c'est quand on fait des livres avec des photos et des petites... Oh, vous me... C'est ça. Vous êtes formidable. J'ai fait comment ça va bien pendant 10 ans. J'ai présenté pendant 7 ans comment ça va bien. Je suis le roi du scrapbooking. Des petits collages avec vous. Je fais des collages. Vous savez, chaque fois que je visite quelque chose, je garde des tickets, je garde des... Mais maintenant, on n'a plus de photos depuis qu'on a les téléphones portables. On n'a plus de photos. Pourquoi vous faites la chronique de Joël Gorand ? Par François Mitterrand dans son livre, oui. Les lettres à Anne, il ramassait tout. C'est vrai. Les menus du restaurant, les recopiés, le ticket de métro. Vous n'avez pas eu M. Liv Manessier ? Si, j'ai eu M. Liv Manessier. Et après, il y avait Jacques Attali. C'était comme un enfant qui ramassait ça et qui collait avec du scotch et tout. Ah, c'est mignon. C'est ce qu'a fait Jacques Attali avec la ville Mitterrand. Et on croit qu'ils sont très occupés. Alors, il y en a un qui passe leur premier mai à défiler, d'autres à offrir du muguet. Lui, il l'a passé devant la télé. Eric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. Vous parlez de collage à l'instant, Stéphane. Écoutez, on écoutera sans doute le plus beau collage de tous les temps qu'on a pu découvrir hier sur les chaînes d'info et ce matin aussi. Ce petit copier-coller de Marine Le Pen sur un discours de François Fillon. Et puis, on aura du genre de Marie Le Pen qui a pu crier encore « Au secours, Jeanne ! » hier. Il n'y a pas de micro ? Il n'y a pas de micro, tout est tombé en panne. Alors, il a donné de la voix. C'est un complot, c'est un complot de Macron. Oui, mais attendez, il va falloir y respecter le temps de parole. Oui, il va en parler un petit peu de Macron aussi. Ah bon, d'accord. Très bien. Parce que vous devrez nous quitter un peu avant la fin de l'émission, mais aussi parce qu'un de vos livres phares a-t-il partir. Le test musical de Patrice Carmou sera consacré aux chansons qui nous parlent du départ. Et à la clé, un superbe cadeau. C'est un séjour à Madrid avec vue-élingue.com, ça c'est pour le billet. Et puis, après, il faut bien loger, une fois que vous êtes à Madrid, au Cerco Hotel Alcala 611. Et bien, cet hôtel ravissant, 4 étoiles bien situées, c'est weekendesk.fr qui vous l'offre. Alors, appelez-nous au 3210 ou 74900 avec le code bonheur par SMS pour jouer avec nous. Et puis, nous n'avions pas réussi à joindre vendredi le maire de Sarralbes en Alsace. C'est un village qui est devenu célèbre dans le monde entier parce qu'on y filme la naissance des bébés cigognes. Il y a des webcams dans les nids des cigognes. Mais il devrait aller à Mecknes. L'autre jour, quand j'ai tourné à Mecknes, j'ai vu une cigogne, c'est la même qui est en Alsace. Alors, on va appeler le maire. Vous envoyez un SMS ? Oui, exactement. C'est un oiseau migrateur, c'est pour ça. Allez, je vous présente notre invité. Il ne se dit pas écrivain, mais maçon. Un maçon qui construit sa maison avec des mots et des livres, comme des pierres d'un édifice, qui finissent, au bout du compte, par faire une œuvre. Ce conteur et romancier exceptionnel, connu dans le monde entier, est devenu lui-même un monument de la littérature francophone, célébré comme tel, notamment par un prix Goncourt en 1987 pour La Nuit Sacrée, mais qui connaît aujourd'hui une sorte de consécration, en voyant 11 de ses romans réunis dans la prestigieuse collection Quarto de Gallimard. Dans son œuvre romanesque, on retrouve toujours les brûlantes questions de l'exil et de l'identité multiple, lui qui a fait du français sa langue littéraire, mais qui reste attaché au Maroc de son enfance. Le Maroc est d'ailleurs à l'honneur, parce que si le roi Mohamed VI est aujourd'hui invité à déjeuner par le président à l'Elysée, le royaume shérifien a été l'invité d'honneur du Salon du Livre à Paris, alors que l'Institut du Monde Arabe a présenté une remarquable exposition de manuscrits rares, illustrant la splendeur de l'écriture au Maroc. Avec nous ce matin, le plus célèbre des franco-marocains, J'ai nommé tard Ben Jéloun. Alors je vais commencer tout de suite par une interview écrite, parce que c'est vrai que vous êtes un écrivain, mais c'est quoi écrire ? On va le voir dans un instant. Et nous sommes avec Tarben Jéloun, qui est notre invité, avec ce pavé. Oh, il y en a pour 3 kilos là ! Et puis, je ne sais pas, il y a 1300 pages. Il faut toujours peser les livres, vous avez raison. On a essayé de faire un livre moins gros, parce qu'on a sacrifié quelques romans, parce qu'on m'a dit, les gens aiment bien l'emmener en voyage, donc si c'est trop lourd, ça va peser dans la veille. Moi je l'ai amené en week-end, oui, c'est vrai que ça pèse un peu. Vous avez 23 euros de surcharge bagage. Si vous étiez en voiture, c'est moins gênant que si vous étiez en train ou en avion. Enfin, mon interview, écrire. Jules Renard disait, écrire c'est mentir. Vous êtes d'accord ? Un peu, oui, parce qu'on invente des choses qui ne sont pas vraies, même si on s'inspire de la vérité. Et puis, oui, on invente, on invente tout le temps. Mais mentir, ce n'est pas tout à fait le mot, disons, réinventer la vie, réinventer les choses, s'inspirer un peu de ce qui arrive, et puis le retransformer, le mettre dans un autre... Le mentir vrai, disait. Oui, arrogant, le mentir vrai, oui, il y a un peu de vérité et de mensonge. Et de mensonge. François Mitterrand, que vous citiez tout à l'heure, disait, écrire c'est vider son sac. Ah, je n'aime pas ça. Non, 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 on ne vide pas son sac, parce que ça veut dire qu'on se débarrasse. Or, l'écriture, c'est une élégance. Il faut que ça soit rigoureux, que ça soit bien écrit, il faut choisir des mots, parce qu'il faut respecter le lecteur, il ne faut pas lui dire n'importe quoi. Il veut dire son sac, il jette par terre tout ce qu'il a, et puis après, c'est le bordel. Et puis, alors, ce n'est pas le sac de Joël Courant, non plus. Alors, Jean Genet, que vous avez bien connu, et qui est une sorte d'inspirateur, disait, écrire c'est lever toutes les censures. Ah ben lui, oui, oui, oui. Oui, il le faisait. Mais on ne peut pas toujours lever toutes les censures. C'est difficile, parce qu'il y a un certain moment où il faut faire attention. Pas tellement par peur, mais moi, je n'aime pas choquer pour choquer. Il y a des choses qu'il faut... On peut attaquer certains problèmes, mais ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, parfois. Mais lui, il était assez provocateur. Moi, je ne suis pas mon genre, je ne suis pas très provocateur. Moi, je suis plutôt dans la paix des gens. Mais vous pensez qu'écrire peut faire, justement, triompher des idées, ou en tout cas, ça peut secouer les... Le jour, mais enfin, depuis le temps. Que serait la société sans romancier, sans livre, sans écriture ? Non, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est essentiel. C'est une respiration quotidienne pour tout le monde. À vous, c'est comme une gymnastique. Vous écrivez tous les jours ? Les respirations, oui, j'écris tous les jours. À tous les jours ? Oui, oui. À quelle heure ? Le matin, plutôt, à partir de 8h. OK, on vous appellera à 8h30. Pour vérifier. Ça, c'est Éric Ducharme. C'est pour vous d'encher. Mais je n'écris pas toujours, je suis sérieuse. Oui, oui. Il écrit sur la correspondance, il fait sa liste de courses. Voilà. On écrit, nous aussi. Moi aussi, je fais ma liste de courses. Je recopie des phrases. Hier, par exemple, j'ai recopié une phrase formidable de Mathieu Gallet dans son journal extraordinaire, son grand journal. Il dit, la mort, c'est une claque, et le suicide, c'est une incidence de cette claque. C'est quelque chose de très beau comme ça. Il fait la distinction entre mourir naturellement et destiné de mourir. Comme quoi, ça a beaucoup recopié hier. C'était le 1er mai en même temps. De toute façon, il faut apprendre à mourir en vivant bien. Il faut préparer tout ça. Voilà un sujet qu'il faut... Alors, c'est un sujet de dissertation, on pourrait en reparler. En même temps, moi, je suis là pour donner de la bonne humeur, vous voyez. Alors, Monterland disait, écrire et ne pas publier, c'est très agréable. Donc, écrire pour soi. Non, vous, vous aimez publier. Non, je ne suis pas d'accord. On écrit pour parler aux autres, pour communiquer, pour être en contact avec les autres. Et si on n'est pas... Un écrivain qui n'est pas lu n'existe pas. Il existe pour lui. Mais s'il n'a pas de lecteur derrière, il se fait plaisir. Mais rarement, rarement, des écrivains qui peuvent être heureux. Même les journaux intimes sont publiés souvent après les journaux d'écrivain. Et Michel Serres, que j'admire beaucoup, disait... Dis toujours, d'ailleurs. Envie ! Il est en vie. Mais il ne l'a pas écrit. C'est parce qu'il a l'académie française, vous l'avez tué. Non, mais il ne l'a pas dit ce matin. Il l'a dit dans le passé. Écrire, c'est le dernier métier manuel. Ah ben, c'est vrai. C'est pas mal, ça. C'est vrai, j'aime bien. Moi, j'écris à la main aussi. Ce que j'ai compris, c'est donc. J'écris à la main et les deux, je fais les deux. Ah oui ? Le ordinateur, non ? Les deux, j'ai l'enregistré d'abord à la main et puis à l'ordinateur. En ordinateur ensuite. Très bien. Alors maintenant, on va parler de votre oeuvre, parce que c'est vrai que 11 romans publiés dans cette prestigieuse collection de Gallimard, c'est pas rien. Puis en plus, il faut les choisir, parce que vous en avez un certain nombre. Alors comment choisir les romans qu'on publie ? A tout de suite. Stéphane Berne, à la bonne heure ? Et nous sommes toujours avec Tarben Geloun. Alors on parlait pendant les réclames des plagiats. Évidemment, ça peut arriver, mais vous, vous écrivez vous-même vos livres. Et donc, il n'y a pas de risque que vous recopiez dans vos romans quelque chose qui est écrit par d'autres. Ah non, mais de toute façon, le plagiat, c'est dégueulasse. C'est voler le travail des autres. Il y en a qui disent que c'est de l'admiration, vous savez. En France, il y a des gens qui ont été condamnés pour plagiat et ils se portent très bien. Ils passent toujours à la paix. On leur demande de ravi. Alors que par exemple, dans les Pays-Bas, il y a eu le cas d'un écrivain qui a été attrapé au plein plagiat. Il a disparu. Il a dit, il est venu à l'admiration, vous ne me reverrez jamais. Et là, il le montre. Effectivement, il n'a jamais rien. C'est comme en politique, j'ai l'impression, dans certains pays. Quand on a commis des choses pas bien, on disparaît de la circulation. Nous, on les recycle. Oui, parce que je ne vais pas avoir assez d'éléments. Ils n'en ont pas mis assez. C'est en Norvège qu'un politicien a été limogé parce qu'il a fait le parking avec sa carte de député, je crois. En Allemagne, il y avait un qui avait plagié sa thèse et qui a démissionné. Oui, Gutenberg. Gutenberg, fun Gutenberg. Le papa. Oui, pas l'inventeur. C'est la honte ultime, je trouve. De copier. Le plagiat. Ah, je trouve ça minable. Mais Joënne, vous vous auto-clachez parfois. Ah ben oui, mais ça j'ai... 11 de vos romans d'Arben Jellou sont publiés dans cette précise collection Quarto de Gallimard. C'est évidemment une consécration et c'est assez rare pour un écrivain vivant. Est-ce que vous vous sentez bien ? Oui, j'ai ce sentiment. Parce qu'en même temps, il y a eu ça. Après, Jacques Lang m'a demandé de faire une grande exposition au mois de septembre. Une exposition de peinture. Parce que vous peignez aussi très bien. Oui, il y a 50 toiles qui vont être exposées. Je me dis tout à risque, ça ne sent pas bien. C'est comme les Césars d'honneur. C'est-à-dire on a l'impression que... Mais non, je vais bien. Je vais bien. Je vais essayer de continuer à faire de la gym pour aller bien. Et écouter la radio. Moi, je fais radio, je ne fais pas télé. C'est bien. D'une façon générale, vous qui êtes un écrivain, donc un solitaire. Et comme vous dites, vous n'avez jamais cessé d'écrire depuis 40 ans. Vous êtes très primé. Vous avez été beaucoup récompensé. Ça, c'est pas. Après Goncourt en 87, la nuit sacrée, vous êtes célèbre. Est-ce que... Comment vous vivez justement ces honneurs, ces récompenses, le succès ? Ça vous rassure ? Ça vous a changé ? Ça fait plaisir, mais il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas non plus croire qu'on est arrivé. Un écrivain n'est jamais arrivé. Il continue toujours d'écrire. Et le jour où il va se sentir vraiment bien, un écrivain comme ça, ça veut dire qu'il ne vaut pas grand-chose. Justement, c'est le danger dans votre métier, c'est de devenir une institution. Il y en a très peu qui le deviennent, finalement. Les immortels. Les immortels. Ah, ça, je ne touche pas ça. Ah, vous ne touchez pas ça, les immortels. Pourquoi ils ne sont pas ? Mais je vous trouve très... Vous êtes un peu habillé de verre, un peu, aujourd'hui. Non, parce que vous savez très bien, j'ai une obligation tout à l'heure, il faut être cravaté. Mais vous pourriez être en bleu, hein. Non, mais vous pourriez être très bien à l'Académie française. On ne peut pas, je suis à l'Académie Goncourt. Oui, vous êtes à l'Académie Goncourt. Très, très bien et bien mieux. Moi, je suis très à l'aise. Parce qu'au moins, à l'Académie Goncourt, on lit. On service aux gens. C'est-à-dire qu'on fait lire les Français. Et chaque année, d'abord, on lit énormément de livres. On est très sérieux. Tout le monde lit. Et puis, on choisit le livre que tous les Français lisent cette année. Il y a plus de 600 000 personnes qui ont acheté Chanson Douce. Mais c'est formidable. Comment vous faites, par exemple, on vous dit, vous pouvez publier 11 romans sur les 30 que vous avez écrits. Comment on choisit ? Chaque roman est comme un enfant. Vous ne pouvez pas dire, celui-là, je le préfère à tel ou autre. On a choisi un peu les thèmes majeurs. Et on a choisi l'immigration, la cognition de la femme et le Maroc. Donc, trois thèmes majeurs. Et on a choisi, avec François Sibir, qui m'a aidé à faire le livre, à le fabriquer. Donc, oui, on choisit en fonction de ça. Ça veut dire qu'il y aura un deuxième tome ? Non, non. Il n'y aura pas de deuxième tome. Non. Non, non, non. Est-ce que vous considérez que ce sont vos meilleurs romans ou pas forcément ? Pardon ? Vous considérez que ce sont vos meilleurs romans qui sont... Non, non. Non, pas forcément. C'est le thème. Tous mes romans se valent. Ils sont moyens. Ce n'est pas des chefs-d'oeuvre. Il n'y a aucun pour vous qui... Je pense que non. Celui qui va dire, j'ai écrit un chef-d'oeuvre, c'est inquiétant. Je pense qu'il est toujours imparfait. Et ça, c'est ce que m'a appris Jean Genet. Il n'était jamais content, jamais satisfait. Il est toujours en train de s'auto... Malmené. Mais il disait qu'il faut toujours penser au lecteur. Oui. Et quand vous écrivez, vous pensez à la personne qui va vous lire ? En fait, je lui avais donné un jour un manuscrit. Parce que je n'aurais jamais osé lui donner comme ça. Il me dit, alors qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, je vais écrire un roman. Donne-moi voir. Alors, il le prend au bout de... Deux jours après, il vient avec plein de remarques. Et il me dit, tu vois, là, tu as oublié le lecteur. Là, il faut une transition. Parce que le lecteur, il n'est pas obligé de te suivre. Il te prend... Tu es dans la main au début. Et s'il s'emmerde, s'il pense à autre chose, il va lentement retirer sa main. Et tu te retrouveras tout seul avec ton bouquin. Je fais un plégage. Pense au lecteur. Alors, ce que je fais, je pense au lecteur. Alors, il y a évidemment... Vous parliez des thèmes qui traversent comme ça ces onze romans. C'est l'exil. C'est le... Il y a l'immigration. C'est partir. Oui, partir. Partir, l'exil. Je suis parti dans des conditions très difficiles. En 71, il y avait le coup d'État contre Hassan II. Il y a eu l'état d'exception. Il y a eu la répression. On arrêtait à tirer la rigueur tous les intellectuels et tout. Et j'étais prof de philo à l'époque. Et le ministère de l'Intérieur avait arabisé l'enseignement de la philo pour la remplacer par la pensée islamique pour que les jeunes élèves ne soient pas contaminés par la pensée critique de Kant ou de Nietzsche ou de Freud. Et là, vous avez fait vos valises. Oui. Je suis parti en fuite presque, aidé par une association qui m'a donné 500 francs par mois pendant un an pour vivre. Et je n'ai vécu avec 500 francs en 71, 72. Et là, j'ai eu la chance très vite de rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont aidé, notamment Pierre Vien-Sant-Ponté, qui m'a fait écrire Le Monde. Et ça a été pour moi. Alors, je publie ici la photo de mon premier salaire, enfin, salaire pige dans Le Monde. C'était 125 francs. Et c'était pour moi de quoi vivre une semaine. Oui. Il faut dire qu'il y a une cinquantaine de documents qui sont reproduits dans ce livre. La Bonheur, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Tarben Jeloun, notre invité, pour ses 11 romans chez Gallimard. Mais voici que s'avance Joël Goron. À la lune, les humeurs de Joël Goron. Alors, aux humeurs. Alors, je vais vous parler d'une info dont vous n'avez sûrement pas entendu parler, parce que ça a été assez discret. Voilà. Comme il n'y a pas assez de places suffisantes dans certaines universités, en particulier celles qui concernent la psychologie ou les sciences du sport, eh bien, on a trouvé qu'on allait trier dans tous ces dossiers d'inscription que ce n'était pas possible. Alors, un petit malin de l'éducation nationale a donc inventé le tirage au sort. On met la candidature de l'élève dans un ordinateur et hop, on touille tout ça avec le nom des autres. Le vôtre est pris, tant mieux. Il n'est pas pris, tant pis. Vous avez de super notes de l'année passée ? Ce n'est pas grave. On s'en fiche, ce n'est pas le problème. Pourquoi n'y a-t-il pas assez de place dans ces branches-là ? Eh bien, parce que ça ne sert à rien de former des gens dont 80% ne trouveront pas de travail. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il me semble que la solution de bon sens serait d'établir une sorte d'examen, disons le mot interdit, une sélection. Et ne pourraient entrer dans cette section que ceux qui ont le plus de chances d'y réussir et qui sont les plus aptes à poursuivre leur projet. Ça s'appelle alors au mérite. Mais il paraît que c'est un mot malpoli. Tout le monde doit pouvoir entrer à l'université, c'est un droit. Même si vous êtes plus doué pour le tricot que pour les études supérieures. Moi, j'appelle ça de la démagogie. Et le plus grave dans l'affaire, c'est que bon nombre de ceux qui auront été admis par l'auterie se retrouveront un jour, sans travail, avec un diplôme qui ne vaudra rien et ils seront alors fous d'orage parce qu'on leur aura menti. Après la loterie, il ne leur restera qu'à jouer cette fois-ci au loto en espérant trouver une solution à leurs problèmes. Parce que tout simplement, on les aura baladés par pure lâcheté. Vous énervez pas. Tout à fait, autre chose, je donne... Elle a gagné dimanche au second tour, je vous le dis. C'est joli. Je donne dans la frivolité, là, dans un temps très lointain, les femmes étaient, paraît-il, très attirées par les mauvais garçons. Voyous flamboyants qui braquaient les banques pour leurs beaux yeux. On voyait ça au cinéma. Dans les années 80, les jeunes beautés qui avaient l'ambition d'épouser un homme riche et prestigieux tombaient amoureuses des plus prestigieuses raquettes. Après quelques semaines de vie commune, les plus actives, enchaînées avec les stars des circuits automobiles. Aujourd'hui, les demoiselles sont devenues plus raisonnables. Elles veulent des avenirs moins aléatoires. Un champion de foot ou de tennis, ça s'use à la longue. Alors elles visent un nouveau gibier. Elles veulent des hommes intelligents, impitoyables, riches à foison et à l'avenir plus attractifs, moins remouants aussi que celui d'un chanteur de rock. Alors c'est quoi ce nouveau gibier ? Eh bien, ça s'appelle les geeks de haut niveau. Pas le petit informaticien qui surfe sur son ordi pendant que sa femme repasse ses chemises. Non, le geek de haut niveau, le champion de l'informatique, le génie de la technologie de notre temps, de la Silicon Valley, évidemment multimilliardaire. Avant de mettre celui-ci sur la paille, l'annemoiselle aura le temps de faire trois liftings. Alors, il y a aussi des femmes qui ne cherchent pas à épouser forcément quelqu'un. Mais bien sûr qu'il y en a. Il y a des femmes honnêtes, mon amie. Vous me rassurez. Et qui se prennent en charge elles-mêmes. Non, mais je trouve que c'est un phénomène qui reflète quand même quelque chose. C'est même dans des domaines aussi pointus, parce que tout le monde n'est pas une très belle créature qui envisage d'épouser un homme extraordinaire comme ça et tout. Mais ça reflète quand même des mouvements de société. Le nouveau prince charmant, quoi. Voilà, le prince charmant a évolué. C'est tout ce que je voulais dire. Et dans une start-up, c'est ça. En fait, c'est ça. Voilà, c'est la start-up. Vous vous rêviez d'épouser qui ? Un homme qui m'aime et qui me fasse rire. Emmanuel Macron. Elle voulait un geek haut de gamme. Qu'à une start-up. Mais c'est vrai. Alors, parfois, on a des rêves quand on est plus. Et puis après, évidemment, on a cherché. On fait ce qu'on peut. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, merci. Ah, mais ça fait du bien. En fait, j'ai compris une chose. Tous les mardis, on paye une psychothérapie à Joël Goran. Elle vient ici. Elle déballe son sac. Mais elle devrait nous payer. Elle devrait nous payer à la fin de son passé, normalement. Et c'est un peu vrai, ce que vous dites. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne fait pas partie, justement, des catégories des nouveaux prince charmants. Non, on ne la fait pas réjouir du tout. Réjouissez-vous. On n'est pas assez geek. On vous aime pour ce que vous êtes. On ne sait pas pas grand-chose. Je veux dire, en secret, son mari nous paye. Allez, on va retrouver Tarben Gélou dans un court instant. Ça va être l'heure de C'est Vrai. Et on va vérifier quelques informations sur vous. L'interview, c'est vrai que... Alors, on ne sait jamais, Tarben Gélou, comment naissent les vocations des écrivains ? Eh bien, vous, vous concernant, c'est parce que je crois que vous étiez immobilisé quand vous étiez enfant à suite d'une maladie. Et pour passer le temps, avant d'être guéri, eh bien, vous rêviez, vous regardiez le ciel, les étoiles, les nuages. Et ça a forgé votre imaginaire. Je suppose que ça vient de là. Parce que je m'ennuyais beaucoup. J'étais là, je ne pouvais rien faire. Mais je voyais un peu tous ces nuages passer. Je voyais des personnages. Et après, j'entendais ce qui se passait dans la maison, les femmes qui venaient voir ma mère et tout. Et l'après-midi, la séance du thé avec toutes les cousines et les tantes qui venaient, elles parlaient entre elles, elles étaient libres. Elles ne savaient pas que j'étais là. Elles disaient des choses sexuelles que je n'aurais pas dû entendre. Ah oui, ah oui. Vous voyez un petit bout de bébé là-bas ? Mais j'entendais tout. Ah oui. C'est très curieux. Et donc, c'est né comme ça. Oui, raconter des histoires si on veut. Mais je pense que la vocation... Enfin, vocation. L'idée d'écrire est arrivée quand j'étais dans une prison militaire, dans un camp de redressement pour les têtes chaudes. J'avais 20 ans et on ne savait pas si un jour on allait être libérés. Et donc, moi, j'ai eu peur et j'ai commencé un peu à consigner des petits bouts de papier, des poèmes, des choses comme ça. Et en sortant de ce camp, j'avais de quoi publier un poème ou deux. Donc, j'ai publié dans une revue Souffle et après, j'ai continué. Comme quoi, il faut construire des prisons. Et vous l'avez fait en lisant Ulysse, c'est ça ? Ulysse, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire ? Un certain moment, on avait le droit de recevoir un livre tous les six mois. Alors, un jour, j'ai demandé à mon frère, va chez le bouquiniste, prends le livre le plus gros, le livre de poche. C'est un jour le plus gros parce que j'avais du temps. J'avais mis ce gros livre de 700-800 pages, il était tout petit, Ulysse, le James Joyce, que je ne connaissais pas du tout. Je pensais qu'il allait parler de Calypso, du Joel, mais pas du tout. Pas du tout, non. Et cette journée de ce bonhomme en Irlande, à la Belfast, ça a été extraordinaire. Mais je ne comprenais pas tout, mais j'étais dans ce livre et je me dis, mais c'est fou, cet écrivain, il ose tout. Et ça m'a donné un peu la liberté d'écrire aussi. C'est Ulysse de Joyce. De Joyce, c'est pas Liliane et l'Odyssée. Justement, parce que vous parliez du moment où vous étiez malade, votre premier livre commence par cette phrase, « Voir le sexe fut la préoccupation de notre enfance ». Oui, c'était ça ? Oui, un sexe, c'est ça. Vous n'avez retenu que ça, vous, évidemment. Mais les garçons de fraises, les garçons marocains, ils sont cédés par ça. Parce que, finalement, ce n'est pas aujourd'hui, il n'y avait pas de télé. De fraises ou d'ailleurs. Évidemment, il y avait une vieille folle qui venait et qui nous montrait, elle soulevait sa robe, elle me donnait un peu de sucre. Ah, ben oui. C'est comme le spectacle, elle sortait en fuyant. C'est très content. C'est ce que fait Stéphane Berne le matin avec nous. Sauf qu'on n'a pas de sucre. En fait, on l'a payé pour s'exhiber pendant quelques minutes. Oui, c'est bien ça. C'est extraordinaire. Oui, Joël. Avant de revenir enseigner la philosophie au Maroc, vous avez eu un moment envie de faire l'IDEC, l'école du cinéma. Est-ce que ça a joué, après, dans l'écriture de vos romans sur le principe de l'image ? Parce que ceux qui m'ont vraiment influencé dans l'écriture, c'est surtout des cinéastes comme Ozu, Mizuguchi, Orson Welles, Fritz Lang, Jean Renoir. Enfin, il m'a appris à raconter une histoire. Et quand j'écoute Hitchcock, c'est formidable. Hitchcock donne des leçons d'écriture dans ses films. Quand, par exemple, il dit, d'habitude, quand on peut faire peur, c'est la nuit. Il y a un chat noir qui passe. Il y a une ombre sur le mur. Alors, lui, il a choisi le contraire dans le dernier film, là, avec Cary Grant. La mort aux trousses. La mort aux trousses. Il l'emmène dans un champ de maïs hyper éclairé, seul, en plein jour, à midi. Et puis, on ne sait pas d'où allait venir le danger. Il explique la différence entre la surprise et le suspense. D'autres questions ? Oui, alors, moi, j'ai une question de grande importance. Il y a un astéroïde, attention, qui est numéroté 29449, qui porte votre nom. Est-ce que c'est vrai ? C'est quoi, un astéroïde ? C'est une étoile. C'est une étoile. Vous ne savez pas ? Non. C'est vrai. On vous l'apprend aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il y a une étoile qui porte votre nom. C'est-à-dire le Tarbes et le Loun. Non, il y a une rue qui porte mon nom. Oui, il y a une étoile, une étoile. Elle est où, votre rue ? En Normandie, dans l'Elbeuf. Ah, Elbeuf, très bien. Il y a un astéroïde. Eh bien, vous avez une astéroïde aussi. Oui, voilà. Ça rapporte quelque chose, non ? Rien. Vous êtes propriétaire, vous, de l'univers. Résident secondaire. Le truc a gagné, je sais. Vous pouvez écrire à Tarbes, Benjénoul. Astéroïde 29449, voie lactée. De séjour sur Mars, c'est ça ? Oui. Je risque de retrouver l'autre conneur. Cheminade. Non. C'est les élections, là. Elle serait votre voisin, là-bas. Est-ce que vous aimeriez que l'un de vos romans devienne une fiction télé, une adaptation à la télévision d'un de vos romans ? Ça vous plairait ou pas ? Tout ce qui a été fait en cinéma ou en télé, avec... Vous n'avez pas aimé. Ça a été une catastrophe. Ah oui, vraiment ? C'était vraiment mal entendu. Les gens croient qu'un roman, c'est un scénario. Non, c'est pas tout de suite la même chose. Vous m'écrivez un scénario qui a d'autres techniques, d'autres règles. Le roman, non. Vous dites, pour que ça marche, il faut le trahir. Pour que ça soit une bonne adaptation, Visconti n'a pas réussi à l'étranger, par exemple. C'est le seul film de Visconti qui a une catastrophe. Mais il a réussi, mort à Venise. Il a réussi, le guépard. C'est curieux. Il y a des livres qui résistent. Pourtant, l'étranger est plus simple. A priori, comme ça, oui. A priori. Proust a résisté. C'est impossible. Il existe toujours, lui. Lui, c'était un résistant. Il y a eu un film de Raoul Ruiz. Qui était pas mal sur... C'était pas mal, oui. C'est toujours à côté. Puis, 2000 pages... C'est surtout le thème qui avait été. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes actifs à Ben Jéloun. On parlait des cigognes qui émigrent... L'immigration est au cœur de votre œuvre. Justement, les cigognes, elles passent l'hiver à Meknes. Et puis là, maintenant, elles sont de retour au printemps. Elles sont en Alsace et elles sont en Lorraine aussi. Mais justement, nous avons au téléphone le maire de Sarralbes, en Moselle. C'est Pierre-Jean Didiot. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, en ce moment, où sont les cigognes ? Elles sont chez vous ? Oui, elles sont chez nous. Alors, Sarralbes, le nom est composé de deux cours d'eau. La Sarre et l'Albes qui se rejoignent à Sarralbes. Et nous avons donc des prairies qui sont très riches, qui garantissent le couvert de ces nombreuses cigognes. Mais nous sommes en Moselle. Je le sais, on est sûr. C'est pas l'Alsace parce que Patrice Carmousse, il a des vagues souvenirs. Pour moi, les cigognes, c'est en Moselle. Ah oui. Mais il y en a aussi en Moselle. Exactement, en Lorraine et en Moselle. Nous faisons partie de la même grande région maintenant. Oui, voilà. Et puis, ça va même jusqu'en Champagne-Ardenne. Maintenant, de toute façon, ça s'appelle Grand-France. Il n'y a pas vraiment de frontière pour les eaux-oiseaux. Non, tout à fait. Alors, ce qui est nouveau à Sarralbes, c'est qu'on peut voir sur les cheminées de votre village, la nidification, la naissance des bébés cigognes et cigognos. Oui, c'est un spectacle magnifique. Sur la cheminée de la mairie, nous avons donc un beau nid et nous y avons installé une webcam. Ce qui permet maintenant à la Terre entière de suivre la vie de ce couple de cigognes et de nos quatre cigognos. Oui, alors lundi, il y a eu des bébés, c'est ça, ils sont nés. Oui. Et donc, est-ce que ça y est, les coquilles ont été percées, la famille est au complet ? Alors, nous avons quatre cigognos qui se portent très bien. Voilà, donc les parents, eh bien, sont là, ils sont à l'œuvre, ils travaillent. Vous me les passez ? Alors, évidemment, c'est une initiative qui ravit tous les amateurs de la nature et notamment les amoureux des cigognes dont nous sommes. Et donc, c'est une pub en même temps formidable pour Sarah, parce qu'il paraît que les images sont regardées dans le monde entier. Oui, effectivement, dans le monde entier, nous avons des messages très sympathiques qui viennent du Canada, de Belgique, de Malte, du Japon. Bon, effectivement, c'est une initiative qui plaît énormément, mais aussi dans nos écoles élémentaires où des enseignants, eh bien, font des cours et qui permettent à leurs jeunes élèves, eh bien, de découvrir la vie des cigognes et l'interaction entre l'homme et la nature. Vous pouvez leur dire qu'ils viennent de Meknes ? Oui, oui, oui. C'est des cigognes Meknesi ? Voilà, mais vous savez, nous accueillons des cigognes aussi de toute l'Europe. Nous avons des cigognes allemandes, belges, suédoises. Non, non, les marocans, c'est vrai. Et, effectivement, nous avons ce lien extraordinaire. Elles sont un très beau messager entre la France et l'Afrique. Elles ont des papiers. Alors, la question, quand même, c'est idiot ce que je vais vous dire, mais vous avez l'habitude avec moi. Est-ce que ce n'est pas gênant de mettre des webcams dans les nids des cigognes ? Parce qu'au fond, vous pourriez les laisser tranquilles, quand même. C'est très intéressant. Est-ce que vous aimeriez avoir chez vous une webcam qui vous suit la naissance des enfants ? Moi, quand je vois ça dans les maternités, ça m'agace. Ah ben, pas que la naissance, on peut même parler de la conception aussi. Oui, c'est un sexe. C'est Youporn, alors ? Je n'irai pas jusque-là. C'est normal, le petit oiseau va sortir. Non, mais il n'y a pas des gens qui vous ont fait des remarques en disant, écoutez, laissez-les tranquilles au lieu de les observer. Ah non, non, pas du tout. Laissez les petits oiseaux tranquilles. Voilà, tout à fait. Non, on a plutôt des messages d'encouragement. Mais vous savez, je crois qu'à un moment donné, il est bien connu que les cigognes apportent les bébés. Oui. Et que les mamans devaient, ou les futures mamans devaient mettre quelques morceaux de sucre sur le rebord de la fenêtre. Je pense qu'à une époque, pour les curés, il était plus facile de dire que c'était les cigognes qui apportaient les bébés que de rentrer peut-être dans des explications où ils risquaient un peu de rougir. C'est pour ça qu'ils ne sont pas censés savoir comment ça se fait. C'est une série de cigognes et de diabétiques. C'est de votre faute. Oui, je vais te montrer comment on fait les enfants, mon petit gars. Oh non, non. On ne peut pas te le dire, c'est péché. Je vais voir la cigogne. Combien de temps les bébés cigognes vont mettre pour devenir adultes et repartir ? Ah oui, pour être... Bon, ça, ça va être triste. Mais alors, du coup, vous n'avez qu'une famille de cigognes ? Ah non, 24. 24 sur la commune. Ah, 24 sur la commune. Ah oui, donc votre commune est quand même l'une des communes qui attire le plus les cigognes. Tout à fait, tout à fait, parce que c'est une commune qui est très ouverte sur l'Europe et sur le monde, vous voyez. 50 migrants. Mais alors, à part les toits des cheminées, qu'est-ce qu'il y a à voir à Saralbe ? Ah, nous avons une magnifique porte qui s'appelle la Porte d'Albe. Nous avons des bâtiments qui ont vraiment du caractère. Nous avons des prairies à orchidées, ce qui est aussi très rare. Ah, c'est bien. Nous avons 700 hectares de forêt. Donc, vous voyez, une nature très riche. Vous ne faites pas partie du village préféré des Français ? Pas encore, pas encore. Combien de vous dangeriez ? On va voir. Vous n'avez pas massacré le Centrebourg, non ? Pas du tout. Mais vous étiez, il n'y a pas très longtemps, cher Stéphane, à Fénétrange. Oui, absolument. Voilà, vous avez fait un très beau reportage. Donc, vous êtes le bienvenu à Saralbe. Eh bien, je vais aller à Saralbe, absolument. Vous signez ? Et peut-être un jour, village préféré des Français, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, merci, M. le maire. Merci d'avoir été avec nous. Belle journée à vous. Merci, Pierre-Jean Didiot. Voilà, ils ont des webcams. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. De toute façon, tous les reportages animaliers, c'était là. Allez sur le site de... De l'Amérique. Moi, j'y suis un petit cigogneau qui vous embrasse. Merci beaucoup. Allez, on retrouve Eric Dussard dans un instant. À la bonne heure. Eric Dussard met la télé sur Écoute. Alors Eric, on commence... Je ne sais pas par quoi on commence. Par le début, peut-être ? Par le début. Oui, on commence par le début. C'était BFM TV, par exemple. BFM TV, ça vous dit ? On est commencé comme vous voulez. Vous savez, au fond, maintenant... Vous êtes maître de votre... Retournez dans votre nid à Cigogne. Le journal de 7h ce matin, BFM TV, comme une impression d'écho dans la télé. Alors, pas parce qu'on n'était pas bien réveillés, mais parce que BFM TV a diffusé ce petit montage qui circule depuis quelques heures sur Internet, montrant qu'hier soir, lors de son meeting, Marine Le Pen aurait légèrement plagié un discours de François Fillon, datant d'il y a une quinzaine de jours. Les Alpes. Nos Alpes. Vers l'Italie, notre sœur. Vers l'Italie, notre sœur. Et au-delà, l'Europe centrale. Et au-delà, l'Europe centrale. Balkanique et orientale. Balkanique et orientale. La France est autre chose. La France est autre chose. Et bien plus qu'une puissance industrielle. Et bien plus que la puissance industrielle. Agricole ou militaire. Agricole ou militaire. Bon, ça va, franchement, c'est léger. On cherche la petite bête. Non, 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 non. Franchement, c'est toujours les mêmes mots. Non, mais l'intention de jeu n'est pas la même. Vous remarquerez, c'est pas jouer de la même manière suivant les deux interprètes. C'est une interprétation. C'est ça. Alors, du côté de Marine Le Pen, on explique que c'est un hommage qui est recevable parce que c'est vrai qu'ils ont toujours beaucoup aimé François Fillon. Donc, on peut recevoir cette explication comme plausible. Non, ça, je crois que c'est Paul-Marie Couteau qui a écrit... Qui a écrit l'écho-discours et qui a... Oui, qui a pompé. Copié, collé. Mais en même temps, c'était le 1er mai hier. Les gars n'allaient pas, on n'a pas travaillé. En retard un peu. Oui, 1er avril ou 1er mai, on ne sait plus. Alors, voici maintenant, en revanche, une vraie création originale. Le discours hier de Jean-Marie Le Pen, cette fois devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris. Vous savez que tous les ans, il vient crier un petit Jeanne au secours devant la statue de Jeanne d'Arc. Eh bien, hier, il a encore plus appelé au secours que d'habitude puisqu'il a eu un petit souci technique. C'est-à-dire qu'après quelques minutes, eh bien, il n'y avait plus de son. Pas de technique pour Jean-Marie Le Pen. C'est un complot de Marine, ça. Naturellement. Un reporter de l'émission de Yann Barthès sur TMC a assisté à cette scène. Au bout de 5 minutes, c'est l'incident. Le micro du président lâche. Et il y a grande pitch. Voilà, petit le son. Alors, si le public n'a pas le son, en revanche, les télés pouvaient l'enregistrer. Et là, on découvre un Jean-Marie Le Pen pas très content, moment coulisse. Alors, il désitut autant de Staline des techniciens se réfugiaient. Je vous demande de silence. Sachons vaincre ou sachons mourir. C'est pathétique. Un français doit vivre pour elle. Il y a même une feuille qui s'est envolée. Non, mais les gens ont eu droit à un concert privé. Écoutez, concert très privé d'ailleurs parce qu'ils étaient 300. Oui, c'était pas beaucoup. À se demander pourquoi les chaînes d'info diffusent cet événement du moment direct. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut diffuser les Kermesses aussi où il y a environ 300 personnes. Écoutez, si c'est le cas, appelez BFMTV. Ils seront peut-être intéressés. Bon, alors sinon, l'autre intervention d'hier, c'était bien sûr l'autre meeting du jour, celui d'Emmanuel Macron que la chaîne d'info CNews a à débriefer. Donc, on a bien compris qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, a fait pâte blanche. Il a compris, comme disait ma grand-mère, qu'avec des mouches, on n'attrape pas le vinaigre, qu'avec des mouches, on n'attrape pas le vinaigre. Avec le vinaigre, on n'attrape pas les mouches. Oui, plutôt, parce que tu peux essayer d'attraper du vinaigre en agitant des mouches. Il y a peu de chance Mais c'est excusé auprès de sa grand-mère. C'est François de Gois qui nous a offert ce bien joli proverbe. Alors, on va rester en cuisine. Toujours côté cuisine, maintenant, les candidats du jeu de survie d'M6 diffusés hier soir. Vous savez, The Island, ils sont perdus sur une île déserte pendant 28 jours. Et alors, hier soir, ils se sont régalés puisqu'ils ont tous pu manger des coquillages. Grâce à Jérémy, ils ont en effet appris que les arapèdes, appelés communément chapeaux chinois, pouvaient se manger crus. Et ils ne s'en privent pas. Quand tu pètes, tu t'as pété en bas tôt le matin. Ça sent les arapèdes. Ah, c'est bon, oui. Je te jure, au matin, ça sent les arapèdes. Mais je dis pourtant, il n'y a plus personne. Puis j'ai entendu que tu bougeais en bas. Je dis, je parie qu'il a pété. Ça sent les arapèdes. Voilà, donc les émissions de télé-réalité changent. Mais le concept reste le même. C'est qui qui a pété ? Comme donc lors du premier. Vous voyez, ça sent quoi un pédarapède ? Ça sent la rapète. Voilà, je ne sais pas. On l'appelle la rapète. La rapète ? C'est le fondement de ces émissions. C'est exactement ça. La base est là. Vous voyez, on change le nom mais le concept reste le même. Alors, petite précision, ces coquillages, ils les ont dégustés grâce à un couteau qu'ils se partagent tous. Et ça, ça dégoûte au plus haut point une candidate qui préférerait, elle, encore manger avec ses mains sales. Sérieux, c'est dégueulasse. Non, je ne mange pas ça au couteau. C'est pourri. Genre, ils ont sucé le couteau et après, ils coupaient les trucs à ton orsane. Manger après la baffe de tout le monde. Moi, c'est au-dessus de mes efforts. Ça me dégoûte. Tu peux aller chercher tes noix de coco et pas me faire chier parce qu'au bout d'un moment... Tu t'as laissé tes mains toute la nuit dans tes chaussettes de merde et tu veux que les prends avec les mains. C'est qu'il est où l'intérêt ? Il faudra qu'on m'explique pourquoi ils dorment avec les mains dans les chaussettes. Je ne sais pas. Ils se font des moufles avec peut-être. Il fait un peu froid en tout cas. Ils sont pas loin des naufrages parce qu'ils ont quand même perdu 500 000 téléspectateurs malgré le côté très glamour de ce que l'on vient d'entendre. Et on va parler foot maintenant. Oui, pour cela, je me tourne vers notre expert Patrice Carmousse. Patrice, vous nous rappelez l'affiche de la prochaine finale de la Coupe de France ? Angers-PSG. Vous êtes sûr ? Oui. Parce qu'apparemment, il y a un doute sur les équipes qualifiées. À Télématin, ils ne sont pas sûrs, sûrs. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe de France. Ce sera Angers-Monaco. Angers-PSG, pardon. Les Monégas. Non, Angers-Monaco. Je recommence tout, William. Ce sera Angers-Monaco. Angers-Monaco, oui. Non, Angers-PSG. C'est bien ce que je disais. Angers-PSG, merci Grégoire Tourneau. Angers-Monaco-PSG. Puisque les PSG se sont imposés hier soir 5 à 0. Les PSG se sont imposés. D'accord. Parce qu'il y avait plusieurs équipes parisiennes sur le terrain, en fait. En plus, il y avait 33 joueurs. Mais Monaco, il n'était pas leader ? Non, non, mais c'est le championnat. Ça, oula, compliqué. Ce sont deux compétitions. Mais j'ai vu partout qu'il y a eu. Oui, oui, non, mais ça, c'est le championnat. Le Monaco et Ligue d'Air, ça, c'était la Coupe de France. Et c'était une équipe B de Monaco. Enfin bon, bref. Là, il n'a rien compris. Il a rien compris. Alors, je vais finir par croire que dans Télématin, il y a un souci quand même avec l'actu sportive. Parce qu'il y avait déjà eu, souvenez-vous, un problème de genre avec un match de tennis cette fois. Là non plus, ce n'était pas très très clair. Du reste, à Shanghai, double mauvaise nouvelle avec la victoire de Joe Wilfried Songa. Et bien, donc, c'est la première mauvaise nouvelle. Et ensuite, c'est une mauvaise nouvelle Oui, j'ai dit mauvaise nouvelle. Ah, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ? Parce qu'il a perdu, d'une part. On va recommencer. On va recommencer. Bonjour Arnaud. Il y a encore un Français qui gagne. Quelle chance. Non, il a perdu. Vas-y. D'accord, ils ne boivent pas que du café à Télématin. En fait, ils sortent tous d'after. Ils sont dans un état. Ils sont crevés, les pauvres. Ils sont dans un état. Merci beaucoup, Eric Dussard. Allez, on retrouve dans un instantard, Ben Jéloun, pour la suite d'Alabonneur. Et puis, Stéphane Rose va lire le courrier tout de suite. Il est midi 5, vous êtes sur RTL, bien sûr, pour la suite d'Alabonneur avec Stéphane Berne. Absolument, chère Marie Guerrier. Nous sommes toujours là, dans le studio, avec Tarben Jéloun, dont les 11 romans qu'il a choisis sont publiés dans la collection Quarto chez Gallimard. C'est bien de les avoir tous ensemble réunis, en tout cas. Nous, ça nous fait plaisir, disons. Merci. C'est une sorte de florilège ou de best-of, comme on dit en anglais. Pour l'été, il faut lire. Oui, il faut lire. Et puis, tous mes petits camarades sont là. Dans un instant, Stéphane Rose va nous lire le courrier des auditeurs. Mais d'abord, j'ai fait une petite inversion parce que vous avez des obligations. On va vous libérer. Ça va être l'interview Ouhou. À l'abonneur, Stéphane Berne. Et donc, toujours avec Tarben Jéloun, je lui propose l'interview Ouhou. Il faut me dire ce que vous préférez. Vous préférez l'écriture ou la peinture, maintenant ? Les deux, parce que j'introduis certains poèmes dans la peinture à l'intérieur. Ah oui. Et puis, il y a cette exposition à la rentrée à l'Institut du Monde Arabe. Tout à fait. Vous préférez le couscous ou le steak frite. On change complètement de registre. Et la choucroute, vous l'avez mis où ? Je n'ai pas osé. Moi, j'adore. Personnellement, j'aurais choisi la choucroute, mais je n'ai pas osé. On avait les cigones. Les cigones n'auraient pas été... J'ai un tropisme un peu germanique, vous voyez. Non. Vous aimez tout ? C'est quoi votre plat préféré ? Ah, c'est des lentilles avec de la viande séchée. Ah oui. C'est une spécialité de fèze. C'est exactement ce qu'il y a à la cantine d'Artelius Midi. Donc, votre déjeuner, vous l'oubliez. Vous restez avec nous. C'est un petit salier au lentil. Vous préférez l'ordre ou le souk ? J'aime bien le souk, finalement, parce qu'il y a de l'imprévu, il y a de l'intendu, il y a des rencontres, il y a beaucoup de choses. L'ordre, ça me rappelle quand même des choses aussi horribles. Vous avez très attention avec la pureté et l'ordre. Il faut un peu d'ordre, bien sûr. Mais quand ça devient systématique, c'est la porte ouverte au fascisme. Vous préférez les romans ou les essais ? Parce que vous avez publié les deux. Bien sûr, les deux. Parce que de toute façon, on ne peut pas se... Moi, j'alterne, je lis. Mais j'ai beaucoup de romans à cause du Goncourt. Bien sûr. Ça, c'est un peu votre boulot, en fait, le roman. C'est un boulot. Alors, pour le plaisir, on passe l'été à lire. L'été seulement. Ben oui. Il faut le remettre en novembre. Demain, par exemple, on va donner le Goncourt de la poésie, le Goncourt de le premier roman et le Goncourt des nouvelles. Ah, bien. Demain, vers midi. On ne peut pas vous acheter. Je veux dire, vous êtes... Si on est gentil avec vous, est-ce que... J'aime bien la pub d'un journal. Il dit... On ne peut pas nous acheter... Non. Vous pouvez nous acheter. Oui. C'est-à-dire, 1,20 euro. Non, c'est un peu... Non, c'est un peu... C'est fini. C'est fini à cette époque, parce qu'on est avec Pivot comme... C'est le président. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est impossible. Vous préférez la mer ou la montagne ? La mer. La mer. Hier ou aujourd'hui ? Aujourd'hui. Le jour ou la nuit ? Le jour. Parce que la nuit, j'ai beaucoup de problèmes avec la nuit. Je négociais avec elle pour dormir et puis elle me fait vraiment des saloperies. Et vous êtes impatient de vous réveiller ou de vous lever en tout cas pour écrire ? Oui, oui. Je trouve que la nuit, c'est une perte de temps. Très bien, ben voilà. Vous avez bien répondu, c'est intéressant. On va écouter. Je vais devoir vous remercier, vous dire au revoir. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Tar Benjeloun, c'est 11 romans publiés chez Guarto, chez Gallimard, cette collection Guarto. Je vais vous voir en septembre, l'Institut des Moins d'Arabes, d'aller voir. Mais oui, pour cette expulsion de peinture, un autre monde, absolument. A la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous retrouvons tout de suite dans A la bonne heure, Stéphane Rose, qui a lu le faux courrier des autres. Le vrai courrier. Le faux courrier, je sais. A la bonne heure. C'est vrai. Je suis vache, mais je suis réglo. Stéphane Rose. Mais plus vous maillerez, et mieux vous apprendrez. Bonjour à tous. Alors pour commencer, je dois signaler cette semaine dans la boîte mail de l'émission un grand nombre de messages écrits par des personnalités un peu oubliées du petit écran. Patrick Sébastien, Laurent Petit-Guillaume, Daniela Lombroso. Des gens comme ça nous ont écrits toujours avec des mots très gentils à l'égard de Stéphane Berne. Certains ont même envoyé des chocolats que j'ai mangés. Alors, j'ai mené ma petite enquête et je crois avoir trouvé la cause de ces messages. C'était dans la VDB de vendredi dernier. On écoute. Grâce à notre grand Emmanuel, la vie des Français va enfin changer. Enfin, surtout la vôtre. Oh oui, tu as raison ! À moi Paris, à moi la France, à moi la présidence de France Télévisions ! Donc, je rappelle à nos amis animateurs télé que la rubrique VDB est fictionnelle. Régis Maillot fait dire un peu ce qu'il veut à Stéphane Berne. Et en l'occurrence, tout le monde sait ici que si Stéphane est proche d'Emmanuel Macron, ce n'est pas pour devenir président de France Télévisions. C'est juste car, à l'instar d'Emmanuel Macron, il a une montagne de pognons non déclarés planqués dans une société offshore au Luxembourg et qu'il veut assurer ses arrières pour les cinq ans à venir. C'est une bonne guerre. Non, c'est faux. Tout est vrai. Un message du CSA... Pourquoi je suis mis en accusation sans pouvoir me défendre ? C'est pas bien ce que vous faites, Stéphane Rose. Un message du CSA. Vous venez à l'instant de citer Emmanuel Macron. Merci de citer aussi Marine Le Pen pour respecter l'équilibre de visibilité des candidats. Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen. Je l'ai cité plusieurs fois. Comme ça, si quelqu'un veut faire une vanne sur Macron avant la fin de l'émission, vous ne gênez pas, on a de l'avance. On continue avec un message de Jean-Pierre. Bonjour, c'est Jean-Pierre, fidèle auditeur de votre émission. Chaque semaine, vous critiquez le test à l'aveugle de Patrice Carmouze et je trouve ça injuste. Contrairement à ce que vous sous-entendez, ces tests sont très clairs, toujours inspirés et constituent, à n'en point douter, le point d'orgue de votre émission. La critique est facile, mais créée, beaucoup plus difficile. à bon entendeur, salut. Alors, Patrice, juste un petit conseil. La prochaine fois que vous m'envoyez un message sous une identité fictive, pensez à créer l'adresse mail qui lui correspond. Parce que là, c'est signé Jean-Pierre, mais c'est envoyé depuis patricecarmouze.wanadou.fr. Vous voyez, c'est des petits trucs à savoir. Un message de Josasse à Joui en Josiane. Non, pardon, c'est l'inverse. Un message de Josiane à Joui en Josasse. La semaine dernière, vous avez brièvement évoqué la Sassem mais je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que la Sassem ? Alors, la Sassem, c'est l'organisme chargé de comptabiliser les passages radio et télé des artistes pour les rémunérer en fonction. Je vous donne un exemple. Quand Stéphane Berne présente l'Eurovision, il touche de l'argent de la Sassem. Mais il en touche aussi à chaque... On va dire que oui pour le gag. Il en touche aussi à chaque... Il n'a pas déclaré celui-là, vous voyez. Mais je ne suis pas chanteur. Il en touche aussi à chaque fois qu'on rediffuse un extrait de l'Eurovision. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a ordonné à Éric Dussard de faire une spéciale Eurovision dans sa rubrique télé de la semaine dernière. Ça permet de mettre du beurre dans les épinards. En l'occurrence, de la mayo dans le homard, comme dirait Stéphane. Un message de Kimberley à Paris. Si j'embrasse un garçon qui a une tête de gland, s'agit-il d'une fellation ? Non, mais vous ne pouvez pas dire une chose pareille à l'antenne. Ce n'est pas moi, c'est une auditrice. Alors, pour les cas sociaux de la télé-réalité, si vous avez des questions, merci de les adresser directement à Éric Dussard. C'est lui notre spécialiste. On termine avec une question de Léontine à la Chapelle-en-Cerval. L'humoriste Pierre-Emmanuel Barré a démissionné de France Inter la semaine dernière en expliquant que Nagui voulait le censurer. Ne risquez-vous pas d'avoir le même genre de problème à RTL ? Alors non, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous saurez qu'on peut se moquer de Stéphane Berne. On peut dire les pires horreurs sur lui. On peut se moquer du fait qu'il fait gagner chaque jour un membre de sa famille au test à l'aveugle. On peut parler de sa troisième couille. On peut parler de son anus artificiel. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. Il y a juste un terrain sur lequel notre producteur m'a conseillé de ne pas aller. C'est celui des migrants qui l'utilisent comme esclaves domestiques dans son château de Nogent-le-Rotrou en les menaçant de les balancer à la police des frontières s'ils se plaignent. Là, effectivement, c'est touchy, mais je vais éviter d'en parler. Donc je me tais. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine ou pas. On n'a pas rien. Eh oui, c'est une bonne guerre. Eh oui, voilà. Eh bien, on va retrouver justement l'excellent test à l'aveugle de Patrice. On va changer les équipes, là. De Jean-Claude, c'est ça. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, je rappelle que nous jouons pour faire gagner à nos auditeurs un séjour à Madrid avec la compagnie aérienne Vueling Airlines. Ça, c'est pour payer le vol, Vueling.com. Et puis Weekendesk.fr qui offre ce merveilleux séjour de deux nuits au Cercle Hotel Alcala 611. Un hôtel 4 étoiles. Voilà. Alors pour cela, eh bien, nous avons une auditrice et un auditeur. Alors vous allez jouer avec Régis. On va changer un peu les équipes puisque ta partie. Je me suis positionné à côté de Stéphane Merd. et je confirme, on voit beaucoup mieux les fiches. L'entre-retour, c'est vraiment tous les ralliements. Et attention, le reste du monde est... Donc nous nous jouons pour Aline et le reste du monde pour Thierry. Et ce sont des chansons qui parlent de départ, de partir. Et on commence donc par vous deux, Régis et Stéphane. Emmenez-moi. Je n'en avoue, évidemment. Emmenez-moi. Allez, deux points. Ah, c'est bon. Un point, déjà. Vous êtes passé dans l'autre équipe, vous n'en prenez pas les méthodes, Régis. Attention, le reste du monde, c'est peut-être plus difficile, ça. Perak, Nicolas Perak. Bravo. Que culture du sol. Est-ce qu'on peut avoir un peu de sens ? Oui, un peu plus fort, ça serait mieux. La sacrissante, on ne voit pas bien, là. Merci. Vous n'avez même pas besoin de voir parce que c'est tellement facile. Oui. C'est tellement facile, ça. Puisque vous partez... François Arby, François Arby. Et ? C'est cadeau. C'est cadeau. Même moi, j'aurais pu trouver des chansons ensemble. C'est pour dire. Ça va leur permettre de se voir. C'est pour dire. Stéphane, il est déçu. Il n'a même pas besoin de tricher aujourd'hui. Il a réagi. Alors attention, là, ils sont deux. Un seul nom me suffira. Mais... C'est un bout de toile gris. À Gérard le Normand. Oui. Et ? Il y a moins de soleil. Alors là, c'est une version avec quelqu'un d'autre. Mais le Normand, c'est une bonne réponse. On va aller écouter là maintenant. Non ? Je disais, je vais partir. Panis ? Oui. Bravo. Alors là, c'est vraiment deux points. Ça mérite deux points. Non, non. Alors nous, on a dit... Non, non, non. On a dit François-Landini et Gérard. C'est une bonne réponse. Non, non. C'est un point par chanson. On a pris le genre d'attente qui est... C'était juste pour sublimer sa réponse. Attention. Régis. Merci, Stéphane. C'est pour vous, ça. Pas tous en même temps, je ne comprends rien. Régis et Stéphane, à la route de répondre. Rendeuse de glace, boulevard de la place. Et ça s'appelle ? Ah ben... Taille ma route. La zone. Taille la zone, oui, c'est pareil. Et Stéphane, c'est Jacques Chirac, c'est lui. Notre copain. Pour ne pas avoir à donner son nom, mais bien sûr, notre ami. Mais on dit ça parce que comme on est ami avec tout le monde, je suis ami avec tout le monde. Alors Joël, je pense que c'est la nouvelle... C'est ma campagne. Ami avec tout le monde. Ça serait un bon slogan. Joël, je pense que celui-là, vous avez le deviné. La honte, je ne vais pas trouver. Si. Ce type-là ? Perret. Ouais. Ce type-là... Quand même, c'était un ex. Franchement qu'un homme. Ouais. On avait dit, on ne mettait pas les ex de Goran. Ce type-là, je l'adore, moi. Trois partout. Trois partout. Régis, c'est Stéphane. Ah bah oui, l'image. Non, non, Gold. Ah non. Attendez, je n'ai pas encore... Mais c'est Stéphane, Gold. C'est votre dernier mot. On peut passer par différentes options, maintenant. Très bien. Très bien. Oui, oui, oui. Si vous faites du même dropping, très bien. C'est assez facile. Éric Bussard, vous faites vraiment preuve d'antigeux et de mauvaise foi. Ça va se compliquer. Vous êtes un vendu, Régis Maillot. Vous êtes allié au co-adverse. À un moment, ça va se compliquer. Mais pour là, c'est toujours facile. Même Joël, là, vous allez répondre aussi. Michel Sardou, il débute. Comment il s'appelle lui, voilà. C'est Louane avec une angine. Vous n'aurez plus d'autre. Quatre partout. Michel Louane. Très bien, quatre partout. On continue donc avec Stéphane et Régis. C'est notre ami qui n'est plus là. Oui. Richard... Ah oui, Richard Antônou. Exactement. Richard Antônou comme il est notre premier mot. Mais c'est donné, tout ça. C'est tout. 5-4. On continue. Allez, c'est toujours facile. On a tous dans le cœur. Et une petite fille oubliée. Laurent Boulezier. Je valide. La sortie du lycée. On a tous dans le cœur. Quel bel hommage, Laurent Boulezier. S'il nous écoute, il doit être content. Il a beaucoup de chants. Attention, alors à vous. Rock Collection. Mais To Be Free. C'était trois, ouais. Mais c'était pas vous. Ah bah c'était... Ah bah bravo. Pour une fois qu'il avait une réponse, Stéphane. Évidemment. Je le renvié. Et To Be Free. To Be Free, bravo. Ils sont en plus que To Be 2 maintenant. Mais oui. Ils sont en même plus To Be 2. Il y en a un qui est parti ailleurs. À vous maintenant. 6-5. Julien Clerc. Oui. C'est fastoche. Non, non, ça c'est plus dur. Il faut se dépêcher. Allez, c'est plus dur. Votre cœur sous la pierre. Ah, bonne chance. Votre cœur se foussant. Je le sais. Zaz. França Zordi adore cette chanteuse. Oui, oui, bah oui. J'ai plus le nom. Le vent l'a balayé. C'est ballot, vous allez perdre là-dessus. C'est messia. Messia, exactement. Pour vous, si vous gagniez ce point, pour gagner alors. J'espère que vous avez fait aussi dur pour vous. Ma vitre et l'eau de part. Oh, Zavida ? Zavida ? Ah oui, bah oui. Alors là, c'est scandaleux. C'est cadeau. C'est bommage. Bravo Thierry. Je vous comprends mieux. C'est bon Thierry, vous comprenez ? Et bien voilà, c'est donc Cécile qui remporte le séjour à Madrid. Voilà, je rappelle. Très, on ne paie jamais. Quarto chez Gallimard. C'est les 11 romantars Benjelloun. Demain, nous serons avec Ariel Dombal et Nicolas Sker. Merci de nous avoir suivis. A demain, à l'écoute d'RTL. Merci d'avoir regardé cette vidéo !